De direction important pour le tramway de Québec, le maire Bruno Marchand a annoncé ce matin qu'il mettait son plan B en marche. Pour réduire les coûts, Marc-André, la Ville sera maître d'oeuvre de la construction des infrastructures. Il faut dire, Sophie, c'est une conférence de presse qui est extrêmement attendue ce matin de la part du maire Bruno Marchand, qui d'entrée de jeu nous a annoncé que malheureusement, son plan A ne fonctionne plus. Le plan A, c'était bien sûr de faire affaire avec un consortium pour la réalisation du projet, mais il a appris vendredi dernier que le seul soumissionnaire a décidé de se retirer. Alors, la Ville qui a passé au plan B, et c'est effectivement, comme vous venez tout juste de le dire, la Ville qui réalisera elle-même le projet de tramway, il faut comprendre, ce ne sont pas les cols bleus qui vont réaliser le tramway, mais la Ville qui fera plusieurs appels d'offres. Ça permettra d'économiser parce qu'avec un consortium, ça aurait pu coûter entre 12 et 13 milliards de dollars, alors que là, la facture estimée par le maire est évaluée à 8,4 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup plus qu'au départ, on le rappelle, c'est environ 4 milliards de dollars. Et là, le maire Marchand a dit que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement Legault, on l'écoute. Alors, on a proposé une alternative au gouvernement, et on attend présentement la réponse, et on souhaite aller de l'avant avec eux. Il est temps de passer du stade d'intention à celui de la réalisation. C'est le moment d'envoyer un signal fort aux citoyens et aux citoyennes de Québec, à l'effet que les grands projets peuvent se concrétiser ici aussi. C'est la ville d'avant, on va rencontrer, donc le gouvernement du Québec va rencontrer la ville de Québec pour discuter du projet. Le gouvernement canadien est en appui au projet depuis le début. C'est un appui qui se continue au cours des prochaines années. Il y a également les oppositions officielles à l'hôtel de ville de Québec qui ont réagi, on les écoute. Il semble plus avoir de communication entre le gouvernement du Québec et le cabinet du banque. Je vois que le maire a présenté quelque chose ce matin, le premier ministre a commenté ça rapidement. Il n'a pas l'air d'être sur la même page. Le but de cette conférence de presse-là, c'était de jeter le singe sur l'épaule du gouvernement provincial. Le capitaine Tramoy a échoué, et maintenant, on va attendre que la conclusion soit formelle et officielle. Une fois qu'il a échoué, moi, je pense qu'il doit se retirer de la mairie de Québec. Alors, la prochaine grande étape dans le projet de Tramoy, c'est cette rencontre entre la ville de Québec et le gouvernement Legault. Si jamais ce nouveau plan ne fonctionne pas, Bruno Marchand nous dit qu'il a un plan C entre les mains. Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup, Marc-André.